Musique Guillaume Soro a été reçu par le président de transition du Burkina Faso à Ouagadougou le 21 novembre. S'agirait-il d'un nouvel arrêt avant de rentrer en Côte d'Ivoire ? Pas si sûr. A suivre également dans cette édition, des hommes d'affaires émiratis, membres de la Dubai International Chamber en opération séduction à Abidjan. Et dans le département de Mans, après l'indignation suscitée par l'assassinat d'une institutrice et de son fils, ses collègues ont laissé entendre leur peine et leur colère au cours d'un sit-in précédé d'une marche blanche. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition du 7 minutes. Bienvenue. Après le Niger, une nouvelle escale au Burkina Faso pour Guillaume Soro. L'ancien président du Parlement a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré, chef d'état de transition du Burkina Faso, le mardi 21 novembre. Une visite qui, si elle suscite beaucoup de spéculation, n'annonce pas pour autant une installation définitive. Étant dans sa zone de reconnaissance générale, il peut lui arriver de se déplacer spécifiquement pour des voyages mais qui ne doivent pas être forcément compris comme un itinéraire qu'il serait en train de suivre pour venir à Abidjan. Tout ce qui pourrait se faire autour peut relever d'une communication politique. Bien qu'il ne soit qu'à un peu moins de 1000 kilomètres de Yamsokro, Guillaume Soro n'en demeure pas moins sous le coup d'une condamnation à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État en Côte d'Ivoire. Kadhi Touré est la grande gagnante de la quatrième édition de la nuit ivoirienne du 7ème art et de l'audiovisuel Nyssa 2023. Mara Boucheri est le titre du film qui lui a valu cette distinction. Je suis très heureuse, je suis très heureuse. Vous savez, le travail qu'on fait, c'est ça, c'est ça la récompense. C'est la reconnaissance du public, c'est le fait que, voilà, devant tout le monde, des professionnels, le public reconnaît que vous avez fait un excellent travail parmi plein, plein, plein d'autres films et je suis très heureuse. A l'instar de Kadhi Touré, plusieurs autres acteurs du monde du cinéma évorien se sont vus également récompensés. J'ai eu le prix de la meilleure révélation. Ça m'a fait sentir bien parce que c'est ma première fois de venir avoir ce film. Donc je suis vraiment, vraiment contente d'avoir ce film. Je voulais remercier ma famille. Je voulais savoir s'ils sont toujours fiers de moi. Le commissaire général de cette rencontre n'a pas manqué de témoigner de sa joie. Totalement, c'est au-delà de nos espérances. La mobilisation est totale. On se rend compte que l'écosystème adhère à ce concept et nous en sommes très heureux. Cet événement se pérennise, c'est très important. Qu'il y ait encore plus de mobilisation et que nous puissions donner des prix aux équipes techniques. Ce sont au total 21 prix qui ont été décernés au cours de cette nuit. En vue de soutenir l'expansion des entreprises basées à Dubaï sur les marchés lucratifs du continent africain, Dubaï International Chamber a entamé sa mission commerciale en Afrique de l'Ouest avec un forum d'affaires spécial à Abidjan. Nous avons déjà pu réperer quelques secteurs, tels que le secteur agricole, aussi le secteur des bâtiments. Et aussi, nous voulons investir dans l'équipement. Et ce sont bien sûr des secteurs qui sont en plein développement en ce moment. Et voilà, nous avons nos intérêts sont portés vers ces secteurs-là. De manière concrète, avec cette croissance de 12,5% que nous avons pu enregistrer l'année passée, nous pouvons voir qu'il y a des opportunités à explorer. Et je pense que ces opportunités pourront contribuer, bien sûr, au PIB des deux différents pays. C'est une délégation de 15 entreprises basées à Dubaï, représentant 10 secteurs, qui ont participé à l'événement Doing Business with Côte d'Ivoire pour explorer les possibilités d'expansion à l'étranger et les partenariats avec les entreprises africaines. La passerelle que nous établissons aujourd'hui avec la Chambre de commerce de Dubaï, à travers la tenue de ce forum, est un exemple concret de notre volonté de renforcer les liens commerciaux et de favoriser l'émergence des nouvelles opportunités pour nos entreprises. Dubaï est un hub économique de renommée mondiale, offrant un accès privilégié à de nombreux marchés internationaux. C'est donc une plateforme idéale pour nos petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui pourront bénéficier de son réseau, de son expertise et de ses ressources. Organisé par la Chambre internationale de Dubaï, en coopération avec l'ambassade des Émirats arabes unis à Abidjan, ainsi que le Centre pour la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, le forum a attiré plus de 200 participants, parmi lesquels figuraient des personnalités gouvernementales, des chefs d'entreprise de premier plan et des entreprises africaines. Au lendemain de l'assassinat de leurs collègues et de son fils, les enseignants du primaire de la Dréna de Mans ont entrepris une marche suivie d'un sit-in à la préfecture de la région. Objectif, crier leur indignation face aux nombreuses violences perpétrées sur eux. À cette énième agression dans notre coopération, nous sommes venus porter à votre connaissance, monsieur le préfet des régions, premier autorité administrative et représentant, monsieur le président de la République dans notre région, cet acte inhumain et rétrograde. Et aussi, vous interpeller face à l'insécurité grandissante à laquelle nous sommes exposés et à la vulnérabilité dont nous faisons l'objet tous les jours. Une démarche face à laquelle le préfet du Tampi a répondu favorablement. Est-ce normal qu'un être humain soit assassiné et que dans le voisinat, personne n'ait rien entendu ? Non ! Je suis plus révolté que vous-même. Plusieurs enseignants ont crié leur ras-le-bol au micro des journalistes. Qu'on nous laisse à l'attitude de choisir nos lieux d'affectation afin que désormais nous soyons avec nos époux, nous soyons avec nos parents qui pourraient être capables de nous venir en aide face à ces situations. Tous les regards sont désormais focalisés sur les forces de l'ordre qui ont interpellé et mis au arrêt l'auteur de ce crime le mardi 21 novembre. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !